La Villa Arson, en plus d'être une école, c'est également un centre d'art, un espace de 1200 m² qui chaque année accueille trois expositions, monographiques ou collectives, qui travaillent en partenariat avec les étudiants pour tout ce qui est montage, démontage et la médiation autour de ces expositions. C'est également une cafétéria, un internat et une bibliothèque. La bibliothèque de la Villa Arson est riche d'environ 53 000 documents. Ils comprennent principalement des monographies consacrées à un artiste, mais aussi des catalogues d'expositions, ainsi que des livres théoriques consacrés à l'ensemble des disciplines artistiques, mais aussi des ouvrages en philosophie, anthropologie, sociologie. La bibliothèque propose également une collection de livres d'artistes, un fonds de bandes dessinées et des DVD de cinéma et documentaires, ainsi qu'une collection de revues, dont 50 titres vivants. On retrouve sur le campus toute une vie associative, à travers l'EVA, le BDE étudiant qui s'occupe d'organiser des soirées et des concerts, à travers le programme CAVA, qui permet à des étudiants en demande d'asile ou réfugiés d'intégrer l'école, et aussi à travers Ecovilla. Où en fait, on essaie de réfléchir notre économie au sein de l'école, dans une démarche de développement durable. Qu'est-ce qui pourrait être amélioré ? Qu'est-ce que c'est les problèmes ? Et comment est-ce qu'on peut trouver des solutions, proposer des outils pour améliorer les choses de ce point de vue-là ? Par exemple, on a pensé à faire une récupératech, qui serait un endroit où on peut se ramener des matériaux et en récupérer d'autres, et où il y aurait une sorte d'échange comme ça, comme une sorte de recyclerie. Cette année, en 2020, on a décidé de lancer un projet de parrain marraine. Les étudiants de 3 à 5 peuvent parrainer un étudiant en première année, ou une étudiante. C'est histoire de vraiment s'entraider, et pouvoir faire des projets ensemble et rencontrer un max de personnes.